Bonjour, aujourd'hui on va parler marketing, communication, événementiel et tous les métiers qui se cachent derrière, mais avec un métier en particulier, celui de média trainer avec Fabrice Gillard. Bonjour Fabrice. Bonjour Guillaume. Merci d'avoir répondu présent aujourd'hui. Est-ce que je suis média trainer depuis quelques années et ancien journaliste, journaliste en radio essentiellement, même si j'ai fait de la production télévisuelle et également j'ai collaboré à quelques titres sur le web et en presse écrite. Ok, alors quelle est finalement ta définition du métier de média trainer ? J'ai coutume de dire que je suis quelqu'un de l'ombre qui apprécie de mettre en lumière des mots, des idées, mais aussi des personnes. Le média trainer au final, c'est un métier qui doit donner la parole aux autres en leur donnant des conseils et surtout en essayant de formuler les messages clés. Alors c'est quoi la mission principale d'un média trainer quand il intervient justement ? Alors je dirais que la mission principale souvent c'est un pompier, en France en tout cas. On les appelle pour dire attention, on a une interview pour la presse écrite ou la télévision et on n'est pas sûr du message. Au final, le média trainer doit aider le porte-parole, le chef d'entreprise, la femme ou l'homme politique à parler devant les journalistes. Et donc derrière, le rôle du média trainer, c'est d'identifier les bons interlocuteurs, les bons médias et aussi à faire attention à tout ce qui concerne la gestuelle, ce qu'on appelle le non-verbal, voire même le paraverbal, c'est-à-dire la manière dont on va s'exprimer, la manière dont on va prononcer les mots. Il faut que je fasse attention à la manière dont je parle alors ? Moi-même, tu vois, depuis le début de l'interview, je pense que j'ai mis en place plein de tics et c'est souvent le coordonnier qui est le plus mal chaussé. Alors les objectifs, ou les objectifs finalement d'un média trainer ? Les objectifs, on peut en avoir plusieurs, mais moi j'en retiens essentiellement deux. Il faut faire en sorte que le message soit impactant, c'est-à-dire que quand on va répondre à des questions de journalistes, on doit faire en sorte que le message soit compris, compréhensible et surtout que derrière, il puisse répondre réellement à la question du journaliste. Ça, c'est d'un point de vue journalistique. Mais si on se place d'un point de vue du communicant, et bien c'est de faire en sorte que l'image ne soit pas écornée, que le message soit bien passé et surtout qu'on se sente content d'avoir fait l'interview. Ensuite, le deuxième objectif, je dirais, c'est de penser multimédia. Quand je dis multimédia, c'est la pluralité des médias. Quand on s'exprime, il faut s'exprimer aussi bien devant la presse écrite, devant la radio, devant la télé et maintenant devant les réseaux sociaux. Car on l'a vu avec certains événements passés, aujourd'hui, la fonction journalistique, c'est je prends mon smartphone, je filme et hop, je le balance sur les réseaux sociaux. Le terme de balancer est véritablement un exemple criant. Il y a des pompiers qui sont à l'intervention et on va les filmer. Et on va dire, tiens, ce pompier-là fume une cigarette. Tiens, ce pompier-là, il a enlevé son casque. Tiens, il est en train de se filmer. Et bien, mon rôle est de les sensibiliser justement à cette culture médiatique où aujourd'hui, tout professionnel, toute personne peut être filmé dans sa sphère privée, mais aussi dans sa sphère publique. Et donc, je vais les aider, par exemple, quand j'ai fait du média training auprès de sapeurs-pompiers, à les sensibiliser à ce type de message, mais aussi à leur dire, attention, vous êtes des professionnels et on attend des choses de vous. Donc, c'est un peu compliqué à leur faire comprendre que eux, leur métier, ce n'est pas de communiquer, évidemment, c'est de secourir des personnes et des biens, mais c'est aussi d'avoir un message positif parce qu'ils représentent une institution. Alors, quelles qualités et quelles compétences doivent avoir des personnes qui voudraient devenir média trainer ? La modestie, je dirais le sens de la diplomatie. Modestie et sens de la diplomatie, pourquoi ? Parce que, comme je disais en introduction, on est, on reste une personne de l'ombre. Notre vocation est de mettre en avant les porte-parole. Donc, derrière, il faut savoir donner une idée, je dirais faire pousser une idée chez la personne ou en tout cas la mettre en avant sans forcément se mettre soi en avant. Parmi les qualités, au-delà de la modestie et de, je dirais, de la diplomatie, c'est aussi être curieux et être à l'écoute de ce qui se passe. Un exemple très simple, on vient d'annoncer une des plus grandes fusions dans les médias d'aujourd'hui. Si ça va avoir des conséquences derrière, eh bien, un média trainer doit savoir qui sont ses interlocuteurs, qui sont les médias. Donc, il faut être curieux de ça. Et pour clôturer sur ce métier, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un étudiant qui voudrait nous rejoindre justement pour partir faire des études pour devenir média trainer ? Le conseil que je pourrais donner, ce serait être curieux véritablement et être, je dirais, passionné par son métier. Dans le sens où il faut aimer reformuler, il faut aimer improviser, il faut aimer la langue française, mais aussi être curieux des métiers et des médias actuels. Le conseil le plus simple que je pourrais donner, c'est être curieux et nourrir cette curiosité. Merci Fabrice. Merci. Et puis, à très bientôt à l'ISSEG. J'espère que ça aura donné envie aux étudiants d'en savoir plus ou de nous rejoindre, en tout cas, pour creuser sur ce métier ou se former au métier de média trainer. Merci.